Musique Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux, ou presque en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC, qui a en son sein TFM et tant d'autres qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles, dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, qui d'ailleurs, je félicite pour son esprit d'ouverture et de collaboration. Le moment qui a été attendu par les Congolais, le moment est arrivé. Nous nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Et nous nous sommes mis d'accord sur des grands marchés, entre autres l'excavation, la fourniture des réactifs, la construction et autres fournitures. Donc, quand je parle de ça, ce sont des biens et services qui font fonctionner la mine. C'est même ça la chaîne des valeurs. Ça sera publié d'ici là. Et nous, en interne, nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous mettons au devant les grands sous-traitants qui feront fonctionner la mine et qui, à leur tour, vont sous-traiter les autres qui montent pour garder le bon fonctionnement de la mine. Parce que, comme nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ses opportunités, et l'ARSP continuera à créer ses opportunités, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est tout un processus. Nous y allons. Teng Fungurum et Mining, un des géants miniers, qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécient à juste titre les efforts du chef de l'État et des sombras armés, Miguel Cachal-Catambe. Pendant l'échange avec M. le dirige de l'ARSPB, le dirige de l'ARSPB apprécie beaucoup les efforts que TFM a fait dans le domaine de l'application de la loi de sous-traitance. Il a nous donné des conseils à l'avenir de notre activité de société. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Donc, on a déjà remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc, on va faire toutes les efforts pour améliorer la situation. Je crois que sous la direction de l'ARSPB, notre société sera ouverte, transparente et active pour coopérer avec l'ARSPB pour améliorer et travailler bien dans ce domaine de sous-traitance. Les sous-traitants recommandés par l'ARSPB, on croit qu'ils sont tous qualifiés. Donc, ils sont tous bienvenus pour travailler chez nous et contribuer leurs efforts au développement de sociétés et au développement local. Nous apprécions beaucoup la stratégie du président pour le développement de classes moyennes et de l'économie nationale. Le DG de l'ARSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité des professionnalismes afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont ils souhaitent pour la RDC. ARSP, bras armés de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.